Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois, il est toujours présent, même lors de cette trêve internationale, c'est Nicolas Pulbois. Salut Nico. Salut Razik, je me rapproche aujourd'hui. Oui, trop même, c'est dangereux. Ça va être très très difficile. Salut à tous. Journaliste à l'équipe Bilal Ghazi, salut Bilal. Salut Razik, salut Nicolas. Et Fessal Omrani, entraîneur de boxe. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, on aura l'occasion de revenir sur un fameux gala de boxe organisé à Villeurbanne le 30 mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, en fin de l'émission, on va en parler. Mais on va quand même parler de foot parce qu'on est tous passionnés de football. Fessal supporteur de l'Olympique Lyonnais. À fond. Ouf, ouf, je suis soulagé. On va parler, on va commencer cette émission à la trêve internationale, mais par la réaction de Jean-Michel Hollat suite aux communiqués des bad guns. Alors les bad guns qui ont diffusé un communiqué sur leur page Facebook, on va voir d'ailleurs, ça va s'afficher sur votre écran et qui justement demande finalement le départ de Bruno Genesio. Sans grande surprise, Nico. Non, sans grande surprise. Alors là, ils le font de manière un peu plus factuelle, un peu plus officielle. Il l'avait déjà fait l'année dernière en fin de saison par des banderoles. Donc on ne peut pas dire que le président soit surpris par ce genre de communication. Après, ils ont peut-être été un peu vite en besogne, comme il a pu le dire dans sa communication parce qu'ils ont une réunion qui n'a pas encore eu lieu. Ils ont communiqué avant d'avoir la réunion. Alors justement, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Michel Hollat. Écoutez, comme on avait un rendez-vous la semaine prochaine, c'est peut-être pas utile d'avoir ce rendez-vous s'ils prennent directement la position de discuter avec les médias avant même d'avoir cet entretien. Bon, ceci étant, on est dans un club qui est parmi les plus importants d'Europe et ce ne sont pas les supporters qui décident de la gouvernance des clubs. Donc, bon, je n'avais pas vu cette déclaration. Je vais la regarder attentivement. Elle me surprend parce qu'en général, on a des relations qui sont des relations d'échange. Et comme j'avais fait cette ouverture pour pouvoir échanger, discuter, ça veut dire qu'à ce moment-là de la discussion, les arguments n'ont pas pu être échangés. J'ai vu par contre un autre groupe lundi. Ça s'est très, très bien passé. Ça a discuté pendant deux heures. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments positifs dans la discussion. Donc, voilà, bon, vous savez, chacun a le droit de s'exprimer. Mais quand il y a une ouverture comme je l'ai faite pour pouvoir échanger, il vaut mieux connaissant la manière de diriger, attendre d'avoir la réunion plutôt que de s'exprimer avant. Mais est-ce que cette prise d'opposition des supporters du groupe le plus influent du parc OES, ça peut compliquer votre réflexion ? Pas du tout. Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'avais offert la possibilité à quelques-uns des groupes de pouvoir échanger sur les critères qui vont nous permettre en fin de saison de prendre position. Bon, voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer. Par contre, sur le plan de la gouvernance du club, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les dirigeants majoritaires qui investissent beaucoup de leur argent, de leur passion, de leur temps qu'ils dirigent. Et donc, il peut y avoir échange. Après, les décisions, elles sont prises comme elles sont prises depuis 32 ans à l'Olympique. Jean-Michel Ollas, Bülal, finalement, voilà, c'est une réaction, on le connaît, ce président qui réagit à chaud, qui aime les médias. Mais il dit qu'il est surpris. Finalement, je pense quand même qu'il était averti par ce communiqué, il était au courant. Mais c'est sa manière de communiquer, de réagir et de défendre encore une fois la fameuse institution. Bon, c'est sûr qu'on sait que le communiqué est tombé durant le match des filles, durant le quart de finale, la mi-finale allée de Ligue des Champions contre Wolfsbourg. Maintenant, je pense qu'il a été averti dans la minute qui a suivi. Après, je pense que là où il a été, là où on peut le croire, il a été, je pense, surpris par le timing. C'est sûr qu'avant la rencontre, d'être averti de la position, que les badgones affichent une position avant même de l'avoir rencontrée, c'est sûr que ça a dû un peu le titiller, parce que c'est pas forcément ce qui régit d'habitude leur relation. On sait qu'entre les groupes de supporters et le président Ollas, c'est souvent des huis clos, dont peu de choses filtrent. Et là, avant même que la réunion ait lieu, on connaît déjà le contenu et la position du groupe de supporters. Malgré toute l'argumentation qu'il va pouvoir déployer le président, ils ont une position ferme et définitive, d'après le communiqué. Donc c'est vrai qu'il connaît la finalité. Voilà, il connaît la finalité. Donc le débat a peu de chances de faire avancer les choses. Alors que ça a souvent été une force pour le président et pour les groupes de supporters d'être tout le temps dans le dialogue. On a le sentiment qu'en fait, quel que soit le dialogue, de toute façon, la finalité, en termes de positionnement, est actée. Alors Jean-Michel, là, c'est vraiment à rencontrer Lyon 1950. C'est le groupe du Virage Sud. Et devait rencontrer, c'est cette semaine d'ailleurs, normalement, sur le papier en tout cas, que Jean-Michel Lolas doit rencontrer justement le COP Virage Nord, l'association COP Virage Nord. C'est donc les Bad Guns, pardon. Fait ça le surpris aussi de voir un peu ce qui se passe. Comme ça, en coulisses, de voir des supporters qui demandent la démission, enfin le départ en tout cas, de l'entraîneur parce qu'il arrive en fin de contrat en juin. Et la réaction du président qui défend forcément son entraîneur et son club, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est une pratique mondiale. Dès qu'il y a une équipe qui est un peu dans le creux de la vague, la première tête qui saute, souvent, c'est l'entraîneur. Heureusement, en boxe, c'est différent. Heureusement, mais c'est vrai que c'est la valse des entraîneurs. C'est malheureux pour Genesio, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son charisme, j'aime bien sa personnalité. J'aime bien quand il parle devant l'écran, honnêtement. Voilà. Donc, j'espère qu'il va rester encore un petit peu ou peut-être faire comme nous, des fois, en boxe. Des fois, en boxe, au lieu de couper la tête de l'entraîneur, on va prendre un autre entraîneur qui va venir compléter. Et justement, c'est un échange de savoir. Pour justement, l'objectif, c'est d'enrichir le sportif. Donc, pourquoi peut-être pas compléter ? C'est vrai qu'en foot, c'est délicat. On le voit avec Caen. Avec Courbis et Mercadal, c'est compliqué. Quand il y a deux têtes, c'est plus dur dans le foot. Il y a plus des goûts, je pense. Dans le foot ? Oui, c'est ça. C'est moins la valeur d'humilité qu'il peut y avoir à la boxe, c'est sûr. On aime bien être mis sur le devant de la scène. On aime bien la médiatisation. La maîtrise. La maîtrise aussi, oui, de ses décisions, de ses propres choix. Donc, c'est plus compliqué. On découpe des têtes quand même en boxe aussi. Oui, oui. Du coup, on se pose la question si Bruno Genesio n'aurait pas tout à gagner, justement, à prendre tout le monde de cours. Alors, ce n'est pas dans son sens, parce que malheureusement, je pense qu'il aimerait continuer à l'OL, mais vu ce point de rupture qu'il peut y avoir avec les supporters et le coach, est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner, à lui annoncer, même avant que le président fasse le choix, qu'il prend la décision de partir. Je pense que ça valoriserait son image. Alors, ce n'est pas une vision facile à prendre. C'est plus facile quand on est dans ma position de faire ce genre de communication, mais peut-être qu'il sortirait grandi, les Lyonnais lui reconnaîtraient ça, et peut-être qu'il gagnerait de nouveau l'amour de supporters. Voilà, c'est une façon de penser, une analyse, mais c'est toujours compliqué. Les supporters, vous savez, cette émission, c'est la vôtre, vous avez la parole, hashtag TKYDG. Et on a Jean-Michel qui nous dit, on a bien compris, Jean-Michel, mais ce n'est pas Jean-Michel Olaz, Jean-Michel Stranger, on a bien compris que son idée, c'était d'aller rencontrer les groupes de supporters simplement pour la forme et que sa décision était déjà prise. Est-ce que c'est le cas, Bilal, sincèrement ? Est-ce qu'il a déjà pris sa décision et il fait ça pour la forme ? Moi, je ne pense pas que sa décision est déjà prise. Je pense qu'il y a aussi, on connaît la façon de fonctionner du président Olaz, c'est aussi de prendre un peu le pouls, c'est de prendre la température, prendre un petit peu les positionnements de chacun, et pas seulement les groupes de supporters, on sait qu'il s'appuie sur des personnes de confiance, qui font partie de son comité directeur, et qu'il avait aussi besoin de savoir quel était le contexte, l'environnement dans lequel il allait prendre sa décision. Je pense qu'il y a une préférence, une volonté peut-être de sa part, mais une décision, c'est quelque chose d'acté. Je pense qu'il avait besoin de ces deux semaines de trêve international pour rencontrer les gens. Et je pense que justement, les badgones ont peut-être un peu mis à mal dans la stratégie qu'il emploie habituellement, et que c'est ce qu'il a le plus agacé, je pense, dans sa relation de confiance avec les groupes de supporters. Parce que le président aime bien maîtriser également, mais c'est vrai que c'est un chef d'entreprise, et il prend des décisions de manière pragmatique. Il ne prend pas ça sous la colère ou sur la précipitation. Il aime bien peser le pour et le contre, comme tous les chefs d'entreprise. Même si on voit qu'il y a quand même de l'affect dans cette histoire-là. On le sent depuis ces dernières semaines. Il y a forcément de l'affect. On sait qu'il y a une relation particulière entre lui et Bruno Genesio. Elle dure depuis très longtemps. Bruno était dans l'équipe quand le président a pris le club. Donc c'est une histoire de 30 ans, tout ça, voire plus. Donc c'est sûr que... Et puis on le sent dans la communication, qu'il y a vraiment de l'affection entre le président et... Enfin, de la part du président. De la confiance. Quand je parle d'affection, c'est plus... Il ne réagit pas, parce que nous, on l'a vu avec notre entraîneur. Quand on parle d'affection, c'est pas de l'intimité. Oui, mais il ne réagit pas. Il apprécie beaucoup Bruno Genesio. Il y a aussi du pragmatisme. Oui. Dans le mode de fonctionnement de Jean-Michel Hollaz, qui aussi, d'avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, une forme de maîtrise, d'avoir un entraîneur avec lequel il y a cette relation avec de l'humain dedans, et peut-être une forme aussi un petit peu d'ascendant, c'est-à-dire d'avoir toujours un retour sur ce qui se passe, qu'il n'y ait jamais de brouille. C'est une chose aussi qui facilite par rapport à la personnalité du président. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on entend parler de la volonté de certains supporters d'avoir un entraîneur étranger, pourquoi pas, mais connaissant la façon de diriger du président Jean-Michel Hollaz, c'est difficile. Quelqu'un qui serait trop indépendant, qui aurait la volonté d'avoir trop de choses à maîtriser, je ne pense pas que ce soit conciliable, mais c'est aussi ce qui a fait la force du président Hollaz, c'est ce qui lui a permis de construire le club. Donc il y a aussi, je pense, même dans la réflexion de tous, que ce soit le supporter, public, médias, club, c'est des volontés parfois qui sont contradictoires, on va dire. Contradictoires, je veux rajouter partenaires, Nico, parce que nous, on le sait, on connaît quelques partenaires, parce que Lyon, c'est un village, on connaît quelques partenaires de l'Olympique sionnais, et on les entend, on entend ce discours, effectivement, il a la raison, on entend dire, même Bruno, dès qu'on va voir des infos, dès qu'on lit des choses dans la presse, on veut vérifier, on peut la voir facilement, il joue le jeu, il est transparent avec nous, dès qu'il y a des opérations, même avec les partenaires, il joue le jeu, etc. Encore une fois, parce que je sais comment ça s'est perçu sur Twitter, on va dire, donc, ça veut dire, grosso modo, il n'est pas, ce n'est pas un bon coach, mais c'est un bon animateur, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce que je veux dire, pour ne pas qu'il y ait d'interprétation. C'est grosso modo, oui, effectivement, dans la composante du club, on voit que ce soit le président, que ce soit le comité de gestion, ou même les partenaires, etc. Eux sont plutôt favorables à une reconduction du contrat de Bruno Géné. Bien sûr, mais en plus, comme on en a déjà évoqué la semaine passée dans cette émission, aujourd'hui, Bruno correspond à tous les critères que peut vouloir cocher le président Ollas, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de personnalité, que ce soit en termes de management, ou même d'investissement pour l'institution. Bruno correspond à tous les critères, donc c'est pour ça que c'est difficile aussi de s'en séparer, et il joue le jeu avec les partenaires du club, il joue le jeu avec les sponsors, il joue le jeu avec le président, donc c'est un élément qui correspond en tout point à ce que veut le président. Après, ça correspond moins à ce que veulent les supporters et les spectateurs, c'est là où il commence à y avoir la friction. Go went gone, pardon. Je ne suis pas très bon en anglais, vous avez vu. Il faut distinguer deux choses. La critique adressée au BG, car ils ont communiqué avant la rencontre prévue, donc c'est acceptable que Jean-Michel Ollas ne soit pas content, selon lui. Dire que ce ne sont pas les supporters qui décident, mais les actionnaires, car eux investissent leurs sous, c'est scandaleux, car les supporters dépensent énormément. Oui, c'est vrai que ça crée une sorte de fracture, ce qu'il a dit un peu Jean-Michel Ollas par rapport à ça. C'est grosso modo, moi j'investis, les partenaires, tout ça, mais les supporters aussi investissent, et effectivement, on le droit, Nico, il y a aussi cette frustration. Lorsqu'on va au parc OEL, certaines fois, cette saison, et même les saisons précédentes, il y a eu des matchs où on s'est ennuyé, où on était un peu déçu. Oui, je ne vais pas me faire des copains, mais je vais mettre un bémol, c'est que le président, il a investi, il a pris des risques dans son argent. Malgré tout, on n'oblige pas un supporter à aller acheter un maillot à 120 balles, à aller acheter un sandwich à 6 ou 10 euros, avec les boissons, avec tout ça. Il gâche, oui par contre, une place. Les places non plus, on ne les oblige pas. Tu vas aller voir ton équipe. Non, mais je suis d'accord. C'est bon, ils jouent entre eux. Je suis bien d'accord, n'empêche qu'on n'oblige personne. Là où le président a pris des risques, c'est que lui, ça peut être à fond perdu, là où le supporter, c'est à fond perdu, mais par son choix. C'est le seul bémol. Il appartient à qui, Nico ? L'OEL appartient à l'actionnaire majoritaire, mais de manière affective, il appartient aux supporters et aux lyonnais, on est bien d'accord. Fais sale, si tu as envie de participer. N'hésite pas, il va intervenir, parce qu'il parle beaucoup de toi. En fait, vous mettez exactement le doigt où moi, je n'arrive pas à trouver le petit truc aussi en boxe. En fait, il faut réussir à créer une interaction entre le public et les actionnaires et les joueurs. Et quand tu as réussi à créer une interaction, je pense qu'à un moment donné, tout le monde va se sentir concerné et tout le monde va dans la réussite du club. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi à peut-être, c'est une hypothèse, c'est une interaction entre le public et tout le public, pas simplement les clans de supporters, les bas de gomme, machin, mais à un moment donné, c'est de trouver une interaction entre tout le monde et tout le monde s'y retrouve, mais chacun a sa place. Les responsabilités appartiennent à chacun. Je pense qu'au LAS, il a des responsabilités financières et puis autres, sportives, et puis le supporter. Et le supporter, je pense que c'est différent. Je pense qu'il y a du niveau émotionnel, c'est ce que je cherche. L'attachement. Financier, non, parce que le supporter, il ne cherche pas à faire de l'argent quand il va au stade. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un consommateur. Pour le L aujourd'hui. Mais je pense qu'il manque un petit peu cette interaction à créer hors conflit. Parce que l'interaction, elle se fait souvent que pendant le conflit. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Il y a Tifoune, qui regarde beaucoup cette émission. Il est étrange d'utiliser les groupes une semaine pour calmer le jeu et de les renvoyer dans leurs 22 quand ils expriment un avis contraire. Il serait temps de comprendre que la non-prolongation de Bruno Geneseo n'est plus un avis uniquement exprimé par la tweetosphère, mais par une grande majorité. Bilal, très actif sur Twitter. Donc, tu le vois. C'est vrai que si on ne regarde que Twitter, il n'y a que des antigénésiaux, clairement. Si on ne regarde que Twitter. Que Twitter. C'est ce qui est dans la parole porte le plus. Oui. Après, non, mais... Moi, au-delà du jugement des compétences d'un entraîneur, je pense surtout que la question qu'il faut se poser, c'est aussi une question de cycle. Dans le football moderne, est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur peut, on va dire, garder la même force, la même influence dans son management, dans l'occupation de sa fonction, plus de trois ans et demi ? J'ai failli dire que Zinedine Zidane avait démontré que c'est des cycles qui se terminaient au bout de trois ans. Là, il est revenu, donc ce n'était pas le bon exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement prenant. On ne sait pas si ça va fonctionner. Il a gagné le jouet des matchs, mais on ne sait pas si sur la durée, ça va fonctionner. Mais c'est tellement prenant comme métier, c'est tellement compliqué aussi dans l'aspect psychologique, il faut le dire. Aujourd'hui, pour moi, ça se passe beaucoup aussi dans les têtes. Le jeu, c'est important, c'est primordial, c'est l'essence du métier d'entraîneur. Mais est-ce que psychologiquement, on arrive à être aussi frais au bout de trois ans et demi ? Ça, je pense que ça, le sera peut-être un peu plus... Voilà, tout à fait sur le renouvellement ou plutôt sur la force du management. C'est plus ça la question que je me pose, moi. C'est qu'aujourd'hui, au-delà de pour, contre, pro ou anti, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un cycle d'un entraîneur et celui de Bruno Genesio, doit s'étendre au-delà de trois ans et demi ? Et est-ce que dans le football moderne ou même dans le sport moderne, est-ce que quand on voit le développement des égaux, les enjeux qui sont de plus en plus importants, est-ce qu'il n'y a pas un besoin maintenant régulier d'être dans une forme de... une obligation de régénérer à chaque fois, en fait ? Justement, c'est ce que je voulais dire par rapport à Fessal et il pourra nous faire un parallèle peut-être avec la boxe, mais je pense que quand on va voir un match de foot, on veut partager des émotions. C'est ça un peu l'interaction que tu parlais. Et aujourd'hui, malheureusement, les supporters, enfin, cette équipe-là, est-ce que c'est la nouvelle génération ? C'est toujours facile de faire le vieux soldat, mais est-ce que c'est... Est-ce que les enjeux financiers ne prennent pas le pas, les enjeux financiers et les enjeux sportifs ne prennent pas le pas sur la passion et sur les émotions que peuvent transmettre les joueurs ? C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'étais joueur, peu importe de la manière dont on gagnait le match, mais il fallait gagner un zéro, même si c'était un match pourri, moi, je m'en foutais, je gagnais, voilà, tu vois, j'avais atteint mon objectif. Par contre, le supporter dans la tribune, quand il regarde un ignore, enfin, il ne prend pas de plaisir, quoi. Alors que là, à l'OL, on a tous les ingrédients pour pouvoir vibrer, on a des bons joueurs, on a de la cam, quoi, on a de la matière pour pouvoir bien travailler et je pense qu'en termes d'émotions et de partage d'émotions, on est un peu loin du compte, à mon sens. C'est vrai qu'il y a un fossé qui s'est créé, et il fait ça, tu vas pouvoir rebondir ou donner ton avis, mais il y a un fossé qui s'est créé... Lorsqu'on parle avec les supporters, ils le disent, c'est tout bête, mais rien que certains joueurs ne vont pas, tous les joueurs ne vont pas saluer lors des déplacements ou à la fin des matchs les virages ou les supporters, ça, ça crée vraiment cette sorte justement de fossé que tu évoquais tout à l'heure, cette relation, cette interactivité. Nous, en boxe, on a essayé d'être bien sur le terrain. C'est-à-dire que quand Michel Soro, qui est champion du monde, il continue à intervenir sur le terrain, il donne des cours à des gamins, à des gamins qui sont malades, à des gamins qui sont suivis par des foyers, à des gamins des écoles, il vient et coache avec moi les futurs espoirs. Donc, il garde ce lien avec, ça soit les nouvelles générations ou avec le peuple. Tout à l'heure, par rapport à Genésio, je voulais te répondre parce que, sans affect, mais moi, je me dis, un gars comme Genésio, il faut le garder au club. Il connaît le club, il connaît le... À la limite... Le garder au club. Ouais, le garder au club. À la limite, c'est un passage de transfert. Ce n'est pas son ambition, mais en tout cas... En tout cas, moi, je pense que ça serait une force pour Lyon de garder Bruno, en tout cas dans... Dans l'organigramme. Dans l'organigramme. Moi, je pense, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est aussi... Sur le discours d'entrée, peut-être qu'il arrivait au... Enfin, un cycle dans le discours, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même sportivement, moi, je le dis concrètement, il n'y a pas... Il y a des manques. Il y a des manques dans la politique sportive. Il y a manqué... Enfin, quand je dis des manques, ce n'est pas dans ce qui est appliqué, c'est dans l'occupation de certains postes. On parle de du manager général ou directeur sportif, quelqu'un qui a un œil transversal sur l'ensemble du club. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il n'avait pas cette capacité à endosser un rôle similaire à celui d'un directeur sportif. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à la connaissance qu'il a du club, peut-être que la fin de l'histoire, justement, va peut-être l'empêcher d'investir un rôle qui aurait été bénéfique tant pour lui que pour l'œil. Maintenant, ce qu'il en a envie, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est plus personnel. Et en parlant d'émotion, en boxe, on va prendre l'exemple de Canelo Alvarez. Canelo, il y a tout un peuple qui le suit. Quand il monte sur le ring, il monte aussi pour son peuple. Voilà. Le peuple mexicain, ils sont tous derrière lui. Et tu sens cet engouement et tu sens aussi cette force qui dégage en lui qu'il ne boxe pas tout seul. Il boxe pour son peuple. En tout cas, il boxe pour ses supporters. Et parfois, pas tous les joueurs de l'OLED, en tout cas, c'est un ressenti, et je ne vais pas citer le nom, des fois, je vois certains joueurs, ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer, ils vont se déchirer sur le terrain. Et il y en a d'autres, j'ai l'impression, ils sont attachés à des contrats, ils sont attachés à un bon salaire. Et je trouve ça dommage. Je te rejoins, parce que nous, à l'époque, toujours pareil, sans faire le bon soldat, mais j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, on sentait cet amour du public, cette passion qui nous transcendait. Et on le faisait, au-delà de le faire pour nous, on le faisait aussi pour eux. Parce qu'on sentait qu'il y avait une adhésion du public par rapport à nous. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à notre attitude et nos qualités. C'est sûr que, quand tu as un Juninho, tu sens que le mec, il transpire la passion, il transpire le football. Donc, il te rend ce que toi, tu lui donnes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par les contrats, par la médiatisation, par les réseaux sociaux, certainement aussi, par l'image, c'est un peu moins le cas. Mais est-ce que c'est de la faute des joueurs ? Est-ce que c'est générationnel, sociétal ? Je pense qu'on s'en rapproche un peu plus quand même. Oui, mais si ces rapports-là, ils existaient, je pense que sur des situations conflictuelles, on pourrait se poser et structurer ensemble. Mais comme il n'y a pas ce lien, le jour du conflit, l'objectif, j'ai l'impression que ce n'est pas de structurer, mais c'est plus de s'allumer l'un et l'autre. Et au bout du compte, le projet n'avance pas et la solution ne la trouve pas. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est vraiment la souffrance peut-être qu'il doit avoir en lui Bruno Genesio parce que quand tu parles de peuple, je pense qu'il fait partie de ce peuple lyonnais. C'est un peu se faire critiquer par les siens quand il prend ce communiqué de presse ou les banderoles contre Nice. C'est comme si pour lui c'est des membres de sa propre famille qui le prônent du doigt en public au-delà du cercle familial. C'est ce qui s'est passé avec toi aussi. On est très lucide et objectif. Moi je ne suis pas lyonnais de naissance, mais vous avez un ADN commun. Je pense que c'est la responsabilité de tous. Je ne sais pas jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre parce que chacun sa responsabilité là-dedans. Une histoire qui aurait dû être une belle histoire, c'est-à-dire peu importe le contenu qui s'est bien commencé qui aurait dû bien se terminer, par échec ou réussite, mais c'est-à-dire humainement qui aurait dû bien se terminer. Et je pense que c'est une vraie souffrance qu'on peut aussi lui reconnaître à Bruno Génésur parce qu'il fait partie de ces gens-là. C'est sa ville, ce n'est pas qu'on entraîne avec qui ça se passe mal et qu'il va partir demain à un autre club. Non, ça en attache les week-ends, il va rentrer ici, il finira sa vie ici, sa famille ici. Et je pense que c'est vrai que c'est... Quand on parlait tout à l'heure de peuple, d'adhésion de peuple, c'est donc ça parce qu'il ne s'est pas créée... Elle est palpable la souffrance. Tu le vois dans certaines conférences de presse, tu sens bien qu'il le vit mal. Et pour rien cacher, nous, on l'a rencontré, on sent bien que l'échange est compliqué parce qu'il souffre de ce désamour de la ville de Lyon, des supporters lyonnais qui devraient normalement effectivement être derrière lui. Même dans la contestation, je pense que certaines opinions qui ont été exprimées dans un cercle privé auraient peut-être été mieux percées de sa part qu'à travers ces manifestations publiques mais qui font partie du... On ne peut pas reprocher aux supporters et loin de là d'exprimer leur opinion que ce soit à travers un tract ou à une bonne rôle. En fait, ça fait partie des règles du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réaction des supporters, on ne peut pas la blâmer, sans ressentir lui non plus. Et l'impression là que c'est un peu une... C'est là où c'est parfois entre guillemets un peu gênant quand on connaît vraiment les rouages au-delà de l'analyse professionnelle. C'est qu'on a le sentiment que c'est un peu une querelle de famille qui est allée au grand jour, en fait. C'est vraiment... C'est exactement ça. Et c'est effectivement... Parce que les supporters, en fait, les bad guns avaient quand même prévenu Bruno Genesio avant. Et lui, il a dit qu'effectivement, il n'était pas... Qu'il était surpris. Mais bon, ça peu importe. Et c'est la même réaction par rapport à Jean-Michel Hollaz sur Twitter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'interrogent et qui me demandent comment se fait-il que Jean-Michel Hollaz vous interpelle sur Twitter depuis deux, trois jours. Parce que je pense que c'est ça. C'est effectivement lorsqu'on a un média lyonnais, qu'on se connaît, etc. Et qu'on sorte certaines infos ou qu'on relève certaines infos. Forcément, ça ne lui plaît pas. Surtout lorsque ça vient d'un média local. Mais c'est notre rôle, en tout cas. Et c'est aussi, encore une fois, Jean-Michel Hollaz a le droit de ne pas être d'accord. Comme Bruno Genesio, effectivement, de défendre son bilan ou son coaching, son management. C'est le jeu, Nico. Oui, mais d'autant plus qu'en termes de résultats fixés par les supporters... Par le président, pardon. Je sais que les supporters ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Mais c'est honorable. Alors, on peut toujours faire mieux. Je pense que... Voilà, on avait des joueurs pour potentiellement faire un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, son bilan est vraiment défendable. Même si on reste sur notre faim en termes de qualité de jeu, qu'on aurait pu faire mieux, bien sûr. Mais il est en droit de défendre son bilan. Alors, il y a une question pour Bilal. Il a tellement de succès, Bilal, que les supporters nous ont envoyé des questions. Mais on en a retenu une. Quelle est la véritable raison qui conduit Jean-Michel Hollaz à ne pas prendre de coach de renommée internationale ? Est-ce vraiment l'aspect financier ou sa volonté de tout régenter ? Tu avais un peu répondu tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux développer si tu veux ? On reprend un peu l'exemple de la transition après Hubert Fournier. Il y a eu plusieurs discussions avec un entraîneur étranger. Enfin, deux entraîneurs étrangers. Un qui a... Ça me fait rire parce que souvent, je vois qu'il est opposé entre guillemets à Bruno Genesio. C'est Lucien Favre, sauf qu'il a... C'est lui qui a refusé Lyon. Que l'Ole a essayé de le prendre et qu'il n'a pas cru au projet lyonnais. Et que ça ne lui plaisait pas. Donc, c'est toujours marrant quand on se fait un petit peu et conduire par une personne qu'on convoite. On est encore plus épris de cette personne. Donc, c'est un sentiment, on va dire, un petit peu amoureux qui s'est peut-être exprimé de la part de beaucoup de supporters. Il y a eu aussi l'exemple de Rwander Ramos et la problématique de Rwander Ramos et qui voulait venir avec sept ou huit adjoints. Et on sait qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'Olympique lyonnais au sein du staff, au sein de l'environnement de la direction sportive, des lyonnais, des gens qui ont cette histoire, que ce soit des historiques, qui ont 10, 15, 20 ans de relation avec Jean-Michel Hollasse. Et lui, il a besoin de garder ce lien-là avec le sportif et d'avoir, entre guillemets, quelqu'un qui arriverait de manière beaucoup trop indépendante, qui prendrait tout son staff, qui dirait, « Moi, je bosse avec mes agents, avec mon préparateur physique, mon kiné, mes réseaux de recrutement. » Ce serait, entre guillemets, dénaturer un petit peu le mode de fonctionnement de l'Olympique lyonnais depuis que Jean-Michel Hollasse est président. Et ce serait peut-être mettre à mal, entre guillemets, son modèle. C'est ça, je pense. C'est-à-dire que demain, un entraîneur étranger de renom qui vient qui dit « Je prends, allez, un adjoint ou deux et je m'appuie aussi sur le contexte local ou sur le maillage, on va dire, l'environnement du club comme l'ont fait notre entraîneur. » Je pense qu'il serait preneur. Mais aujourd'hui, concrètement, ça n'existe plus dans le film. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que le moindre... Ils viennent avec leur staff. Ils viennent avec quoi ? C'est la problématique, qu'elle est là. Et je pense que... Peut-être qu'il y aura un entraîneur étranger, mais connaissant les rouages sportifs du Deux-Olympiques-le-Nez, mais moi, je pense... Nico, tu connais mieux que moi le club. Je pense que ce serait vraiment... Même un entraîneur de renom avec des grandes qualités, ce serait... Il y aurait plus de chances qu'humainement, qu'en termes de relations de professeurs, que ce soit un échec, qu'une réussite. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que le modèle a toujours fonctionné comme ça. Alors, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Parce que depuis 30 ans, le président a montré qu'il avait eu des résultats et plutôt de très bons. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté relationnel. Le président est omniprésent. Il faut quelqu'un qui comprenne ça. Et un entraîneur étranger, je ne suis pas sûr qu'il accepte vraiment. Et puis, comme tu l'as très bien dit, ils viennent en général avec leur staff, leur personne de confiance, parce que déjà, tu te délocalises et il faut t'appuyer sur des personnes en qui tu as vraiment confiance pour pouvoir travailler de manière très sereine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le staff aussi bien médical que dans le staff technique, il y a une majorité de Lyonnais. Et pour l'instant, ça a fonctionné. Le président continue d'employer cette méthode. Mais s'il prend... Mais s'il prend... Il pourra prendre le risque de changer. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que je dis... Bien sûr, mais tu as raison. Mais s'il le fait... Tu as raison, il y a de grandes chances. Au-delà de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut dire, on vit aussi la façon dont fonctionne ce club-là et on essaie d'apporter en toute unité une forme d'expertise. Moi, aujourd'hui, connaissant le mode de fonctionnement de l'Olympique Lyonnais et connaissant le mode de fonctionnement des entraîneurs étrangers ou français d'ailleurs, certains entraîneurs français ont aussi cette volonté-là, mais je pense qu'on prend un peu de recul. C'est une vraie prise de risque économique, sportive. Et le modèle lyonnais colle difficilement à l'arrivée d'un entraîneur qui viendra avec... Parce que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà du sportif. Par exemple, c'est aussi au niveau d'un truc qui est essentiel pour un club de foot et encore plus sur l'Olympique Lyonnais, c'est le recrutement. Aujourd'hui, les entraîneurs étrangers, ils veulent, ils vont venir avec leurs propres agents. Il faut que ça passe avec tel agent, tel agent. On veut telle filière. En gros, c'est remettre en cause, pas en cause, mais remettre un nouveau mode de fonctionnement sur l'ensemble de la politique sportive du club et donc aussi sur la politique économique à travers les fameux actifs dont parle le président Oulasse. Et moi, franchement, avec l'expertise dont je peux me prévaloir, j'ai du mal à être optimiste pour ça. Et peut-être qu'on se trompe. J'avais dit qu'on n'avait retenu qu'une question, mais en fait, il y a une deuxième question. Il faut que ça parquette bien, mais en plus, c'est précisé. Question à Guilhem. Pas à nous, c'est Matt Coq, 35. Voilà. A-t-il plus d'infos sur ce qu'il a annoncé l'autre jour sur l'équipe du soir sur les noms des deux entraîneurs, un français et un évoluant en bout des sligas. Plus, une prolongation ou non, pour Bruno Genesio, t'as ressenti, tes infos ? Même si, même si, même si je précise... C'est un peu en congé, là. C'est ce que je vais dire. Et même si je précise que si il a eu des infos, je vais quand même l'écrire dans son canard que c'est un autre plateau. En plus, sur le congé, je suis en mode de réactiver. Je suis un peu de sport avec Faisal tous les jours. Ça, je vois les herbes. Voilà. Merci. Si vous voulez débattez la même ligne que moi, il faut aller voir Faisal à cross-counter. Désolé, on n'y est pas, je crois que ça se voit. Non, je travaille dessus, même si je suis en congé. Je rajouterai un deuxième entraîneur français. Deuxième entraîneur français, voilà. Mais il faut juste que tu connais la méthode, il faut appeler, couper, recouper. Mais on travaille là-dessus. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai entendu, c'est qu'en cas de départ de Bruno Genesio, il y a au moins trois noms d'entraîneurs qui ont été requis en interne dans deux noms de français et un noms d'entraîneur étranger. Voilà, en sachant qu'on avait déjà évoqué la piste Laurent Blanc, notamment, il y a quelques semaines, en arrière. Faut dire moi. Je dis ça, moi. Faut dire moi. Je dis ça, je dis rien. Non, je gâte. On va parler de Memphis Depay. C'est pour ça que j'ai fait ça. Une petite parenthèse, je l'aime bien, Laurent Blanc. Je préfère Genesio, mais j'aime bien Laurent Blanc. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Ça m'a même été une intervention. Ça m'a fait sale. On va parler d'un joueur, je pense que tu vas l'apprécier, d'ailleurs, parce que je pense qu'il a ce côté boxeur dans la... Je l'ai vu, j'en ai parlé. Memphis Depay. Trois buts de passe décisive ce week-end. Incroyable, performant avec sa sélection des Pays-Bas et plus irrégulier, on va dire, avec l'Olympique Lyonnais. Comment vous expliquez ce Memphis aux deux visages ? Nico, allez, on commence par le gardien. Qui parle des attaquants. C'est une bonne question, oui. on les aime pas bien en général, nous les attaquants. C'est pour ça que tu commences. Dis-moi tout. Non, mais là, il n'est pas positionné au même endroit sur le terrain. Il est plutôt libre. Est-ce qu'il joue plus libéré parce qu'il est dans son pays ? Il a moins de pression, peut-être, aussi. Il est moins attendu. Donc, ouais, c'est un autre homme. On l'a déjà vécu avec d'autres joueurs qui, quand ils partent en sélection, sont plutôt flamboyants ou l'inverse. Ils ne sont pas très bons en sélection, mais ils sont très bons avec leur club. Vice-versa, tout le temps à Lyon, Memphis, parce que quand il est dans cette forme-là, il est très important pour une équipe. Fais ça, justement, comme tu as parlé avec Bilal, qu'est-ce que tu vas me dire sur ce joueur, encore une fois, performant ? Il a un morphotype excellent pour la boxe. Honnêtement, ce mec-là, je l'aurais croisé étant gamin, je pense qu'il aurait pu faire une belle carrière. En tout cas, il a l'attitude et le mental. Mais peut-être un petit reproche. Avec l'OL, je le trouve eu des absences. Là, je pense que ce week-end pour le maillot, je pense qu'il a transpiré. Je pense que tout à l'heure, on parlait d'émotions. On parlait justement d'aller jusqu'au bout. Peut-être que quand il est sous le maillot des Pays-Bas, peut-être qu'il arrache tout parce qu'il se sent transporté aussi par ses émotions, par ses envies. Et peut-être à l'OL, je ne sais pas. Mais par moments, en tout cas, je le sens transporté. Il fait des belles choses. Moi, je l'aime beaucoup. Son côté un peu bad boy avec ses tatouages, son attitude. Il y a le caractère, le personnage, la personnalité, etc. Le positionnement aussi, Vilel ? Ou pas ? Il y a ce débat depuis quelques jours. Moi, j'ai vu ce matin un peu le débat notamment sur l'appréhension du personnage par deux entraîneurs, c'est-à-dire Ronald Koeman, son sélectionneur aux Pays-Bas et le Genésie de l'Olympique Lyonnais. Et quand il fait des déclarations ? Quand il fait des déclarations, moi, je vais aller plus loin, on va mettre les pieds dans le plat. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, le problème, il se situe vraiment en termes de leadership sportif, je parle technique, et on le voit dans la relation entre les deux joueurs, c'est lié à tout simplement le fait que Nabil Fekir est resté. On le sait, c'est les échos qu'on a depuis le début de la saison, c'était la crainte qu'avait la direction sportive et même dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'année dernière, il faut voir une chose, la meilleure période d'une piste de Pays, elle est née lors de l'absence de Nabil Fekir. Cette saison, on lui a plus ou moins fait comprendre à l'intersaison qu'il aurait les clés du camion avec le transfert de Nabil Fekir notamment à Liverpool. Et on le voit, la relation à Nabil Fekir, les deux peuvent fonctionner ensemble, on l'a vu, ils l'ont prouvé la saison dernière. On le voit cette année quand même que la relation technique, et notamment dans l'occupation de certaines zones, parfois c'est assez criant sur le terrain depuis la tribune, il y a une difficulté entre guillemets à trouver, c'est pas tant dans la relation technique, c'est plus dans l'occupation, on le voit décrocher, on le voit avec l'année dernière, ils ne se cherchent plus, ils ne se cherchent pas à se donner le ballon, il n'y a pas de relation technique l'un et l'autre où ça peut être évident en général quand deux grands joueurs ou en tout cas deux joueurs à fort potentiel, en général ils cherchent à jouer l'un avec l'autre parce qu'ils savent que si tu fais le 1, tu auras forcément le 2 parce que ça respecte le foot et tout ça, là est-ce qu'ils ne sont pas, alors peut-être plus du côté de Memphis que du côté de Nabil mais en concurrence trop importante en fait ? C'est une forme de frustration de la part de Memphis où ils pensaient clairement avoir le leadership avec le départ de Nabil Fekir, ils pensaient avoir cette place derrière l'attaquant de numéro 10 et on le voit quand Nabil joue, moi je l'ai observé sur deux, trois vidéos en faisant un petit peu du white coat et en voyant un petit peu ses courses, on voit que l'année dernière il avait cette capacité à prendre la profondeur, à aller faire des courses vers l'avant, là quand Nabil, souvent il décroche et tu décroches en sachant que tu as déjà un numéro 10 derrière toi, il se marche sur les pieds mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des titres en disant que c'est la guerre entre les deux, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, même si on sait avec Memphis c'est une personnalité qui fait que parfois ça passe bien parfois ça fait partie de son personnage mais je pense que au Pays-Bas c'est le patron, au Pays-Bas c'est le patron quand je parlais tout à l'heure d'ego dans un débat précédent il est là aussi les joueurs veulent les clés du camion et je pense qu'en fait et ça c'est à comment dire on peut aussi reconnaître ces difficultés-là au niveau de l'Olympique le nez c'est que c'est compliqué quand on promet à un joueur les clés du camion que finalement celui qui avait les clés avant il les a gardées parce qu'il est resté et cette forme de cohabitation sportive on ne parle vraiment pas de cohabitation humaine dans le jeu elle est très complexe si on le voit cette saison leur relation est très loin de ce qu'ils auraient pu faire et je pense qu'il y a aussi cette gestion-là au niveau de de la cohabitation sportive tout simplement sur le terrain entre les deux On a Marc TKYDG hashtag TKYDG n'oubliez pas si vous voulez réagir intervenir poser des questions tacler Nicolas Puybois c'est hashtag TKYDG Il essaie de tacler Faisal parce qu'il a dû répondre C'est pour ça que je parle c'est pour ça que je parle jamais des invités je parle jamais de Faisal je parle toujours du co en fait parce que comment ça me vient je peux me permettre il dit Marc enfin Paulo il manque de confiance mais Genesio ne l'aide pas à le mettre en confiance même si je trouve qu'il a eu suffisamment sa chance pour être bon alors ça aussi on va mettre les pédantes là on parle aussi sa relation avec Bruno Genesio est-ce que Bruno Genesio est responsable du rendement de Memphis Depay je ne connais pas je ne connais pas leur relation je ne sais pas comment ça se passe mais c'est vrai que du coup on sait que Memphis ne veut pas jouer sur la gauche et il est tout le temps à gauche alors tu ne peux pas mettre il joue l'un sur l'autre Nabil il joue au même poste il pourrait jouer devant aussi Dembélé c'est affirmé Nabil champion du monde il revient en effet c'est lui qui prend les clés du camion donc voilà qu'est-ce qu'on fait de Memphis mais moi ce que je dirais par rapport non mais la relation de Bruno Genesio j'en sais rien je ne la connais pas je ne la connais pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe dans les serres je ne sais pas s'ils sont en gueule ou pas je ne sais pas s'ils sont la gueule ou pas ça peut toujours jouer il y a une chose qu'on sait c'est quand même ça peut toujours jouer pour moi c'est un argument difficilement recevable pour une seule des bonnes raisons il y a très peu de joueurs qui peuvent se prévaloir d'avoir une relation intime avec le coach non mais surtout avec le président ce qu'il faut savoir c'est qu'il est très proche du président au las Memphis Depay qui est très protégé qui est au club tout le monde le sait c'est un peu aujourd'hui l'un de ses chouchous et quand il y a quelque chose Memphis Depay c'est la relation elle est directe avec Jean-Michel et ça sert à une étape en fait et ça sert il passe directement au président je pense que même dans l'affectif dans tout et je pense moi très sincèrement sur le positionnement et sur la gestion de Memphis Depay je pense que Memphis Depay a raté un wagon quand il a été placé en pointe avec Nabil Fekir derrière il n'a pas fait enfin c'était pour moi le meilleur positionnement alors que lui aurait peut-être voulu être à la place de Nabil Fekir on ne passe pas on sait qu'il aurait voulu être à la place de Nabil Fekir c'est les messages qu'il a clairement fait passer et à la finalité vu qu'il n'a pas occupé ce poste de neuf et que Moussa Dembele en a profité après c'est une question d'échec de puzzle aussi donc Moussa Dembele s'est imposé là et donc tu te retrouves avec et là dessus c'est aussi les messages quand on voyait Bruno Jésus en était clair mon statut particulier il l'a dit assez souvent de fois et je pense que ça ça a piqué non c'est pas je pense j'en suis certain ça a piqué Memphis Depay il dit j'ai un joueur un statut particulier il s'appelle Nabil Fekir il faut le voir aussi dans le management il n'a jamais dit Memphis Depay en fait il n'a jamais dit c'est pas forcément un manque de confiance parce que Memphis c'est quelqu'un qui a une grosse confiance en lui on le sait on le sent il communique il sent qu'il y a une confiance plus importante pour un autre joueur oui pour un autre joueur on est bien d'accord lui il ne manque pas de confiance par contre il ne sent pas le retour on ne lui donne pas cette confiance à son goût je pense ça génère des frustrations et donc du coup ça peut limiter ses performances par rapport à ça il aurait pu avoir le problème inverse ça aurait pu être là où on pourrait faire le même débat sauf qu'il y avait un choc qui a été fait avec Nabil Fekir on en revient encore toujours et la cause commune elle est où ? non mais voilà ça se voit par rapport aux supporters par rapport aux joueurs à un moment donné on parle on parle d'une cause commune parce qu'à la salle même si c'est un sport individuel elle existe cette concurrence aujourd'hui moi à l'exemple j'ai Michel Soro champion du monde des super walters j'ai Dylan Charat numéro 1 français des super walters et qui est en plus challenger européen des super walters j'ai Mohamed Kani numéro 1 français des poids walters c'est à dire que j'ai 3 boxeurs qui font partie de l'élite française, européenne ou mondiale et en plus avec Farah Tzahat qui est en poids moyen qui aussi fait partie de l'élite et bien on arrive à travailler ensemble ils arrivent à travailler ensemble ils arrivent à s'encourager à donner des petits tuyaux par contre quand ils rentrent dans le carré magique le carré magique c'est le ring et bien ils s'arrachent la tête et bien à un moment donné un fécur et deux pas ils peuvent s'arracher la tête c'est sur des exploits c'est à eux de travailler dans le sens commun la cause commune et à un moment donné et bien peut-être faire des éclats de génie et la concurrence elle va se faire là mais pas au détriment en tout cas ça c'est mon point de vue la concurrence elle ne peut pas se faire au détriment de la cause commune et ça c'est à Genesio ou c'est au grand patron de réguler tout ça en tout cas aujourd'hui comme dit Villèle ils ont fait un choix ils ont laissé le leadership à Nabil Fekir et c'est ce qui crée la frustration de Memphis il s'en sort pas trop mal Nabil Fekir on ne parle pas de on ne parle pas de justement on sent bien que Nabil Fekir il est bien à l'aise et qu'il est plutôt bien dans ses baskets et performant la vision de la prochaine saison reste à ta place il y a des tweets qui vont défiler forcément sur le sujet et donc sur Memphis et il y en a un autre où il y a un joueur enfin un joueur il y a un supporter qui dit il lui faut un gars complémentaire il faut lui trouver quelqu'un justement qui soit complémentaire mais moi je pense qu'il aurait pu être avec Nabil Fekir j'en démarre pas moi quand je dis qu'il a raté quand je dis qu'il a raté le coach dans son positionnement à un moment donné il aurait dû faire le deuil du patron du jeu Lyonnais et c'est normal il aurait dû accepter même si il a cet égo on le sait ça fait partie du personnage c'est compris t'es un champion du monde formé au club Lyonnais c'est sa ville il n'est pas parti même si on t'a promis au mois de juin que t'as d'avoir le leader type et à un moment donné ils sont capables de cohabiter ils l'ont montré ils l'ont montré il y a des choses qui se font dehors du foot entre eux justement pour créer cette cohésion j'en sais c'est la grande question qu'on se pose nous les anciens parce que nous on avait l'habitude alors c'était peut-être un peu trop on avait l'habitude de vivre sûr et en dehors du terrain ensemble en fait moi ça je le crée je t'explique mais nous on n'avait pas besoin de le créer en fait c'est naturel parce que la bienveillance qu'on avait les uns par rapport aux autres et cette capacité à vivre ensemble et à s'aimer les uns les autres ça se crée en plus au-delà des résultats qu'on a pu avoir je pense qu'on a eu des résultats parce qu'on s'aimait bien et pas l'inverse la société a changé on s'est pas bien aimé parce qu'on avait des résultats on a eu des résultats parce qu'on s'aimait bien mais quand on était gamin Bruno c'est mon nom on partageait le casal on partageait des choses tu vois il y a des choses en fait c'est la société qui a changé aujourd'hui c'est une société complètement individuelle aujourd'hui moi je crée des moments pour que justement Dylan et Michel se retrouvent Mohamed et Dylan se retrouvent ou mes boxeurs en dehors de la boxe et puis moi sans leur dire je gère tout ça je gère ces émotions j'essaie de créer ouais ouais et je pense que quand tu arrives à créer justement cette émotion ensemble en dehors tu crées du lien en fait c'est simple ce que je dis c'est créer du lien apprendre à se connaître voilà parce que si tu connais l'homme qui est en face de toi ce sera plus facile de l'apprécier et de travailler avec lui et de trouver une mission commune on s'arrache on s'arrache et à la fin à la fin on fait le bilan comme on dit c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes c'est un peu ça aussi c'est un discours qui amène à une direction la plus sensée possible et je pense qu'ils sont capables enfin je pense qu'ils s'entendent pas si mal que ça mais je pense qu'à un moment ils sont quand même aujourd'hui il y a tellement de paramètres qui rentrent ouais après il y a les enjeux on a les stands c'est pourquoi ça les entourages et alors justement on peut optimiser tout ça ensemble encore parce qu'à la boxe aussi il y a les entourages à la boxe aussi il y a les objectifs individuels c'est moins exposé quand même avec tout le respect pour les boxeurs médiatiquement c'est moins exposé en France oui je parle en France alors aujourd'hui quand tu prends une dimension comme Michel Soro aujourd'hui Michel Soro il fait partie des meilleurs boxeurs mondiaux c'est vrai qu'on fait pas trop de bub sur Lyon allez je vais la glisser ça là on a une très très bonne équipe de foot depuis une vingtaine d'années une quinzaine d'années on va dire 15-20 ans on va dire à peu près on va dire voilà en boxe on a les meilleurs boxeurs français, européens et mondiaux et en fait personne ne le sait sur Lyon aujourd'hui Michel Soro est champion du monde Dylan dans d'autres clubs à part à Villeurbanne que ce soit sur Vaud-en-Velin que ce soit à Lyon que ce soit en amateur il y a d'autres clubs aussi qui montent en puissance et on a du talent à Lyon au niveau mondial en termes de boxeurs et on n'en parle pas assez voilà ça c'est glissé c'est vrai à Lyon on n'a pas que le foot et puis on a le basket à Villeurbanne je pense qu'il y a un gros gros vivier de grands sportifs et Villeurbanne Villeurbanne dès qu'on parle de Villeurbanne il est content je suis né à Bron mais j'ai vécu quasiment toute ma vie jusqu'à mes 20 ans jusqu'à Villeurbanne j'étais aux brosses de Villeurbanne donc ouais c'est une ville qui aime le sport et qui fait beaucoup de choses pour ses sportifs mais c'est vrai que c'est pas assez médiatisé on n'en parle pas assez déplacement à Rennes vendredi et oui reprise du championnat monsieur faut-il s'inquiéter faut-il être optimiste est-ce que vous êtes optimiste avant cette rencontre ce déplacement en Bretagne avec les retrouvailles avec Clément Grenier notamment Mehdi Stéphane etc la dernière fois qu'on les a rencontrés ils sont venus nous battre 2-0 à domicile donc il faut toujours se méfier ils sont sur une très bonne dynamique voilà c'est une équipe qui depuis l'arrivée de Julien Stéphane performe a trouvé un nouveau style de jeu et oui il faut s'en méfier parce que même si nous aussi on est sur une bonne dynamique je pense que Rennes à domicile est plutôt performant donc il faut toujours je trouve pas mes mots mais en tout cas il va falloir faire attention Rennes c'est là où joue un des meilleurs joueurs français qu'on a laissé échapper ok c'est bon je salue parce qu'en plus à chaque fois qu'il vient à Lyon on me dit bonjour même si spéciflé par les supporters etc bon peu importe mais salut Atem il y a Sasuke qui nous dit l'irrigularité de l'OL et sa faculté à relancer les équipes de bas de tableau me font très peur quant à l'issue de ce match ils sont pas de tableau donc ça reste c'est vu que c'est une équipe qui est en forme justement on va pas être confronté à cette problématique là on est bien d'accord c'est pas l'issue de bas de tableau après c'est un match particulier parce que c'est le retour des joueurs qui sont en sélection il y en a beaucoup dans les deux équipes et que du coup ça brouille un petit peu on va dire la vision d'avant match c'est vrai qu'on a du mal à se projeter parce que voilà on sait qu'il y a certains joueurs Ben Sebaini qui étaient avec l'Algérie M. Banyang avec le Sénégal il y a des internationaux d'espoir qui étaient avec Lyonnais qui étaient avec l'équipe de France d'espoir qui a joué encore jusqu'à hier soir Nabil Shekir qui sont avec l'équipe de France donc c'est vrai que c'est dans le jugement des valeurs Traoré, Max Wackorn voilà dans le jugement des valeurs de deux équipes sur un match post trame international et encore plus le vendredi c'est compliqué à appréhender on se rappelle ça avait donné un match très moyen un derby très moyen je pense que ça avait joué Lyon-Saint-Etienne en mois de novembre au sortir de la trêve de novembre on avait senti deux équipes qui n'avaient pas c'était ce feu et je pense qu'il y avait quelques internationaux dans chaque équipe tu n'as pas la possibilité de préparer les matchs comme tu les prépares d'habitude parce que les absences ils sont tous en équipe nationale et donc du coup tu ne peux pas travailler de la même manière durant la semaine on regarde le classement aussi et on a Olingon qui nous dit et je vous assure qu'on essaie vraiment de faire en sorte de prendre tous les tweets et de donner la parole à tout le monde cette double confrontation contre Rennes va être très importante pour l'avenir du club pas confiance du tout en la personne qui est sur le banc on en parlait tout à l'heure de Bruno Genesio on va parler de boxe ça y est on arrête le foot on a tout dit messieurs on va parler de boxe Nico tu en as besoin j'en ai besoin aussi il y a un gala je suis très curieux un gala le 30 mars à Villeurbanne est-ce que tu peux nous en dire deux trois mots alors on a nommé ça mon équipe et moi les révélations du noblard donc la première elle s'est faite au Casino Lyon Vert le 24 janvier en collaboration avec Kader Marouf je pense que ça vous parle monsieur boxe il est partout Kader voilà donc avec le partout je tour c'est vrai qu'il a un événement qui tourne dans toute la France moi par manque de soutien mais pour plein de raisons attention j'ai dû trouver des solutions donc là on a trouvé d'autres partenaires donc il y a trois galas qui vont se faire au Casino Lyon Vert et trois galas qui vont se faire à la Maison des Sports l'idée c'est de faire un gala tous les deux mois c'est à dire six par an donc à partir de janvier donc là le prochain c'est le 30 mars à la Maison des Sports de Villurban donc à Flachet au programme on fait un Villurban-Ancon donc la ville d'Italie donc ça sera une rencontre j'ai pas le droit de dire France-Italie parce que ça appartient aux fédérations par contre un Villurban-Ancon ça va se faire donc il y a 13 combats amateurs dont un combat féminin et un combat pro donc Mohamed Kani numéro 1 français il est normalement challenger pour le championnat de France donc c'est un combat juste un peu de préparation avant de voilà donc il est numéro 1 des poids Walter c'est un gaucher c'est un vrai régal parce que c'est rare les gauchers c'est de la boxe technique physique et puis on a essayé justement le 30 mars tout à l'heure je parlais d'interaction donc voilà on est en plein de réflexion nous aussi en boxe donc il y a des mascottes il y a des t-shirts à faire gagner il y a des jeux concours tu sais on va mettre la boule donc on va faire participer le public il y a un chanteur donc la variété est française mais il y aura un chanteur il y a une tombola tout au long et puis en fait le truc c'est de rendre c'est d'animer un petit peu le public pendant justement ces temps de repos parce qu'en boxe souvent on s'ennuie au moment de repos et sur les transitions donc voilà samedi c'est l'élite de la future boxe mondiale parce que tu te rappelles à l'époque j'avais créé à la conquête du titre tu te rappelles et tout le monde se moquait un petit peu de Villeurbanne et bien ça a donné avec plusieurs champions de France Omar la mairie Hakim Zulika Michel Soro des champions d'Europe ou des vice-champions d'Europe et des champions du monde donc là on repart avec une nouvelle génération ils sont une douzaine c'est des gamins que j'ai depuis 6-7 ans honnêtement ils seront encore meilleurs que Michel que Dylan et c'est vraiment des artistes justement le 24 janvier on a plus retenu la prestation des amateurs que des pros là ça va être la cerise sur le gâteau c'est du lourd dans tous les sens c'est à dire amateur, pro en termes organisation spectacle l'eau a gagné l'entrée est un 20 euros je viens de poser comme question l'entrée est un 20 euros et je crois que je suis le seul à faire ça sur terre parce que tous mes galas avant c'était le café offert à volonté pour tout le monde là cette année pour 20 euros il y a un sandwich de fer une canette d'offert et un café c'est la totale ouais c'est la totale je vais faire un petit régime avant pour pouvoir manger déguster sur les combats et on peut rentrer avec des cadeaux on peut rentrer avec des cadeaux avec des lots on peut gagner des t-shirts et puis on peut aussi boxer les mascottes vous verrez elles vont faire des animations tout au long de la soirée il y aura des surprises alors moi la seule question et ça je pense que ça peut attirer du monde est-ce que Bill Elgazi sera présente ou pas est-ce qu'on va le voir avec des gants de box alors ça se prépare ça se prépare ça se prépare parce que voilà parce que si c'est le cas je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont venir c'est mon coach mental donc il y a plus de pression on peut prématuré mais ça se prépare ça se prépare c'est du lourd là c'est une grosse info ça va faire le buzz donc on le répète allez on fait encore un peu de promo rendez-vous le 30 mars ouverture des portes à 17h premier coup gong à 18h et ça sera terminé à 22h30 le main event est prévu à 22h pour se procurer des places internet cross-counter boxing gym ou sur place sur place directement on peut se présenter alors là actuellement c'est vrai que les places sont bien parties donc c'est un coup on fait un guichet fermé comme on a fait à la maison des sports au casino au casino Lyon Vert on avait fait guichet fermé là honnêtement ça s'annonce pas trop mal donc il reste quelques places vite 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 quoi dépêchez vous tant pis pour ceux qui viennent honnêtement honnêtement quand je vous dis on a vraiment les meilleurs boxeurs mondiaux sur Lyon je suis pas en train de racoler ou de faire de la pub non c'est les vérités parce que les vérités elles se concrétisent par des titres aujourd'hui les titres sont à Villeurbanne depuis dix ans mon équipe et moi on passe sur les différentes chaînes ça soit les chaînes Canal, Be In avec nos champions c'est nos boxeurs qui sont télévisés c'est pas pour rien c'est qu'on a vraiment les meilleurs boxeurs lyonnais présence de sportifs il faut jamais mentir présence de footballeurs présence d'autres d'autres stars d'autres sports et puis d'autres personnalités de Lyon d'ailleurs si Bruno Genesio sait pas quoi faire samedi soir après le match c'est quelqu'un que j'aimerais bien que d'avoir autour du ring il écoute cette émission en tout cas elle aura le message va passer ben voilà c'est une star je veux Bruno pour finir Memphis à mon avis on fait un bus parce qu'il y a Marcelo qui aime bien aussi la boxe alors clairement tous les joueurs du Olympique Lyonnais sont invités samedi 30 mars après le match de Rennes voilà et Nico ben Nico aussi ça reste toujours un joueur de vie de toute façon quand tu joues le Olympique Lyonnais tu l'avais pour la vie tu l'as à vie non voilà c'est gentil c'est gentil pour finir est-ce que voilà cette préparation mentale on parlait par rapport aux joueurs de football est-ce que la boxe ça peut aider justement est-ce que tu conseilles par exemple à un footballeur qui est en doute prend en doute de venir justement dans ta salle voilà je te fais de la promo je suis gentil à venir justement au cross-conter pour ben voilà pour s'entraîner pour apprendre des choses des techniques pour mon équipement on travaille avec des sportifs de haut niveau depuis plusieurs années que ce soit des footballeurs des basketteurs d'autres sports de combat d'autres champions du monde autres que Michel Soro viennent se préparer chez moi donc Arsène Goulamerian et puis il y en a d'autres il y a eu tout un qui est venu il y a eu il y a eu pas mal de grands boxeurs français européens qui viennent se préparer les joueurs de foot alors moi techniquement je touche pas au ballon je touche pas aux jambes par contre tout ce qui est notion de combat tout ce qui est préparation tout ce qui est appui reprise d'appui tout ce qui est aussi appréhension gestion de l'environnement parce qu'en combat il n'y a pas de confort dans le carré magique il n'y a pas de confort comme sur le terrain à un moment donné tu peux avoir du confort sur un terrain tu vas te mettre sur l'aile tu vas te rôtiner mais à un moment donné dans l'action on est d'accord il n'y a pas de confort et ben la boxe ça aide mentalement psychologiquement et puis je leur apprends aussi des petites choses sur le placement sur l'anticipation mais je parle pas de foot je parle simplement peut-être qu'on souvent le terme la boxe l'école de la vie mais l'école de la vie dans tout son sens il y a cette notion de combat puis il y a cette notion aussi de préparation de prise de conscience de ce qu'on fait parce que au ballon t'as raté un ballon c'est pas grave tes copains ils sont là ils se rattrapent en boxe t'as pas le droit à l'erreur et ce travail là avec les sportifs de niveau on arrive à le mettre en place et en plus de ça il y a ce côté apprentissage du combat je peux vous assurer quand vous savez vous battre en tout cas vous savez vous avez des notions de combat vous avez plus d'assurance sur le terrain vous gérez mieux la pression il y a personne qui peut vous mettre la pression physique ou mentale voilà et ça c'est un plus pour les sportifs de haut niveau et même vous quand vous savez vous avez cette notion de combat au quotidien que ce soit dans votre voiture avec vos familles avec au boulot il y a ce côté assurance qu'on apprend avec les sports de combat avec nos femmes non pas forcément pas ça si c'est au niveau de l'expodir dans l'assurance alors attends je vais dire des bâtisses j'ai failli dire des choses voilà elle va me tuer non mais voilà je pense que parce que souvent les entraîneurs ou les clubs ont peur j'ai travaillé avec le club de Dortmund je travaillais avec beaucoup d'autres clubs j'ai travaillé avec d'anciens joueurs de l'Olympique de l'année Rachid Ghezal Jordi Gaspard et puis d'autres jeunes ouais ça marche la boxe en complément ouais ça peut être un bon atout pour faire un parallèle Greg entraîneur des gardiens Greg Coupet Monsieur Coupet se sert beaucoup il est passionné de boxe et il s'en sert beaucoup dans ses entraînements dans son approche pour aider Anto je pense qu'il serait chaud pour venir pour aider Anto et Mathieu à être beaucoup plus performants il se base beaucoup sur des exercices de boxe j'ai beaucoup de gardiens d'Olympique de l'année qui viennent me voir de temps en temps donc parfait monsieur on pourrait on pourrait se compléter ouais bien sûr parfait monsieur en tout cas c'était bien c'était sympa une émission footbox et puis voilà et puis on fait la promotion de Villeurbanne des clubs des gens qui bossent des gens qui essayent de faire justement beaucoup pour les jeunes parce que c'est ce que tu fais aussi c'est important voilà en parallèle il y a le côté sport de haut niveau j'ai remis une pièce mais c'est pas grave il y a le côté business côté sport de haut niveau mais il y a le côté aussi social et ça je lâche pas parce qu'on est présent sur les quartiers avec les gamins en difficulté et pas forcément en difficulté on est en présent avec les gamins qui sont malades on travaille avec des trisomiques avec des gamins atteints mentalement des maladies aussi très très rares on travaille voilà et au delà du sport on fait passer des valeurs moi je me considère un petit peu comme un meillon de la chaîne éducative souvent je dis c'est ma ville voilà je suis pas issu que d'un quartier tout à l'heure on parlait des buheurs mais en fait moi je me concernais je me sens concerné par toute la ville donc voilà il y a le côté social insertion par le sport et ça on lâchera pas on lâchera pas et nous non plus on lâchera pas rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tankara Digon Lucbert Musique Sous-titrage Société Radio-Canada